Dans les deux derniers épisodes... I've got the papers! I've got the keys! The bus is over! Je prends les mesures de tout. Un des mécaniciens ici vient de checker le bus vite vite. Il a remarqué quelque chose de très, très, très douteux. Attends, je vais aller en Californie, pis tout. Non, je ne vois pas de ma chaîne fiable. Le courtier d'assurance qui m'avait dit qu'il allait pouvoir faire assurer le bus vient de me confirmer que finalement, ça va être vraiment plus compliqué que prévu parce qu'il y a cinq compagnies sur cinq qui m'ont refusé. Tabarnak! Oui, bonjour! Donc, je m'appelle Lucie Réaume et en fait, je serais intéressée à faire l'achat d'un minibus scolaire. Bon, comme vous avez vu dans le dernier épisode, j'ai rencontré plusieurs complications inattendues avec mon premier bus, ce qui a fait en sorte que j'étais de retour à la cause des ports. De retour au stade de chasse aux bus. C'est pas fait. Tabarnak! On est repartis de retour à la France en restant. Je n'ai pas attendu une seule journée que j'ai recommencé à refresh à chaque minute mon Facebook Marketplace, à appeler toutes les compagnies de bus au Québec, puis à m'arrêter à chaque endroit où je voyais des bus pour essayer de trouver mon nouveau bébé. On en a, on en trouve bien. Il y en a-tu, y est-tu en banque, lui? Non, c'est ça, il n'est pas en banque. Il est pas en banque? Il reste un arbre là encore, c'est-à-dire que ça va trouver. Je dois vraiment accepter la situation, puis essayer de détacher mes sentiments de tout ça. Fait que là, on est arrêté à une place random, qu'on a vu sur bord de la route, qu'il y avait plein de bus. En ce moment, on n'en trouve plus aucun online, fait qu'il faut s'y espérer qu'il y en a ici. Même si la situation avait tout pour me démoraliser, je dois vous avouer que le fait d'être entourée d'un squad insane m'a donné un méga boost de motivation pour continuer à aller de l'avant avec le projet. Parlons du squad, j'ai pas encore pris le temps de bien vous les présenter, fait que pourquoi pas faire ça à l'instant. Ça, c'est Félix. C'est pas mal lui qui est en charge de transformer ce rêve en réalité. Genre, littéralement. Je pense que je peux dire que c'est mon gourou en termes de travaux manuels, puis je vais essayer d'apprendre le plus possible de ses skills en cours de route. Julia, c'est vraiment une sweetheart, puis elle est en charge de l'aspect logistique du projet. C'est une queen de l'organisation, puis elle travaille chez le groupe Méran, a.k.a. une entreprise familiale. C'est au centre RP, qui est l'une des branches du groupe Méran, que tous les travaux de conversion vont avoir lieu. Ensemble, ces deux-là forment le plus cute power couple ever. Juste là, c'est les eux a.k.a. gamines vagabondes. Si ça fait un petit bout que vous êtes ici, vous la reconnaissez entre autres du Vlogtober. Avec elle, nos cerveaux explosent de créativité, puis on crée toujours du contenu de feu. Là-dessus, revenons au vlog et à notre chasse aux bus de rail. 2ème arrêt de la journée. On est chez Girardin, puis tabarnac. Tous les bus qu'on veut ont été vendus. 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 Vendus! Il en reste aucune. Il en reste juste deux. Puis les deux sont fucking scrap. Fais de l'erreur une fois, on va pas le faire la deuxième fois. Ouais. Wow! Ouais, c'est ça. Il a l'air haut. Ok. Nice! Oh my god! Il est comme nettement... C'est vraiment un haut plafond. À date, c'est pas mal excitant. C'est vraiment positif. Je voulais un bus roue simple. Celui-là, il est double roue en arrière. Mais c'est correct parce que dans le fond, je voulais juste roue simple pour qu'il soit en bas de 4 500 kg. Parce que d'à partir de la barrière des 4 500 kg, c'est là que la paperasse commence. Puis là, celui-là, il est en bas de 4 500 kg. Fait que ça, c'est vraiment bon. Toi, de plus de six pieds. Très bon! Très rare. Après ça, c'est bien bien excitant aussi. C'est ton en bas! Ok, c'est quoi le reviews? Pas point! Pas point mental! Ben honnêtement, c'est ça où on attend genre trois mois. Ben honnêtement, c'est un fair deal. Mettons que sur l'échelle de Badassitude, comparé à l'autre bus que j'avais, on part un salut de trois points. Mais avec la bonne job, je pense que ça va faire de cute. On est en mode stand-by. Là, on attend pour faire de la paperasse. On attend directement dans le camp! On prend la transaction! Puis si tout va bien, on va amener le bus aujourd'hui, Chris, à Victor. Parce qu'il peut rouler. Fait qu'on a pas besoin de le remorquer. Yow! Bonjour! Je suis de retour. Cette fois-ci, ce n'est pas pour vous donner un cours, mais plutôt pour vous donner un peu plus d'informations. Bon, je vais tout de suite... drop this! En fait, dans le feu de l'action, j'ai un peu oublié de vous mentionner plein de détails quand même importants. Fait que, premièrement, comment j'ai trouvé ce bus? C'est assez spécial l'histoire. Dans le fond, je suis allée chez Autobus Girardin, comme vous avez vu. Quand je suis allée là-bas, c'était assez démotivant parce que j'ai parlé à la vendeuse. Je lui ai dit c'est quoi que je voulais, a.k. un GMC Savannah ou simple. Et elle m'a dit honnêtement, good luck girl with that! Moi, en ce moment, j'ai un client en Afrique à qui je dois envoyer exactement 15 bus de ce modèle-là. Parce que ses modèles de minibus sont extra, extra, extra durables. Fait que c'est juste ce qu'ils veulent là-bas. Pis, elle dit moi ça fait déjà des mois que j'en ramasse sur le marché. Pis, à date, j'en ai 7 sur 15. Pis, tous les prochains que je vais ramasser pis que je vais avoir ici, je les envoie à ce client-là. Fait que ça se peut que ça prenne des mois avant que j'en aie de disponible pour des clientes comme toi. Donc là, j'étais juste genre... Oh, fuck this is gonna be complicated. Mais là, quand j'étais sur place, je regardais les bus pis y'avait vraiment personne auto. Y'avait juste un monsieur par rapport à côté. Fait que là, je m'en mets à l'enfer avec le monsieur. Le gars, il me dit qu'il s'appelle Michel. Déjà là, je suis comme... C'est quoi les choses qu'il s'appelle Michel? Mon père qui est décédé s'appelle Michel. Pis, depuis son décès, j'ai vraiment rencontré aucun autre Michel. Fait que ça, c'est spécial. Il est vraiment chill. Le gars, un peu spirituel. Il comprend vraiment mon vibe pis tout ça. Pis là, il me dit... Ah, je connais quelqu'un qui vend des minibus exactement comme tu recherches. Qui sont vraiment en bon état pis tout ça. Fait que là, j'étais genre... Oh my god. Ok, this is it. J'ai peut-être une chance de trouver mon bus. Parce que dites-vous qu'à ce moment-là, j'avais vraiment fouillé de fond en comble l'Internet au complet. J'avais même songé prendre mon avion pour aller chercher un bus à Vancouver, ok? C'était ça le stade où j'étais rendue. Il y avait pas de corps sur Internet, ok? Donc là, je me rends chez le vendeur auquel il m'a référé. Et je me rends compte que finalement, Christ, c'est une école secondaire et primaire. Dans le fond, à cause du Covid et des mesures de distanciation sociale, cette année, dans les autobus, les étudiants devront être assis à un espace d'un banc d'intervalle. Donc là, dans un minibus scolaire, avec cette règle-là, il y a genre 4 étudiants qui rentrent. Fait que c'était tout simplement plus rentable pour eux de garder leur minibus scolaire. Fait qu'ils ont décidé de tous les ventes et d'uniquement garder leur gros bus. Ah, c'est les infos du véhicule que j'ai acheté! C'est un James Savannah 2009, qui a 200 000 km, qui a une masse nette de 4 020 kg et qui va coûter 8 000 $. Dans le fond, ce bus avait même pas complété son mandat de 12 ans sur le circuit scolaire. Comme vous voyez, c'est un 2009, donc il a seulement fait 11 ans. Fait qu'il était super bien entretenu, il y avait des inspections mécaniques au 3 mois. Donc, top notch! Puis, je cherchais aussi à profiter de cette petite parenthèse pour amener une clarification. Le premier bus que j'avais acheté, il y avait vraiment eu plusieurs raisons qui ont fait en sorte que c'était pas un bus idéal pour moi. Je les ai tout expliqués dans la dernière vidéo. Le premier mécanicien qui a passé la première inspection, c'est vraiment pas de sa faute tout ça. C'est un mécanicien qui est très très compétent, qui travaille pour une entreprise très très compétente. C'est l'une des meilleures entreprises au Québec dans ce domaine-là. Il a fait de la job qu'il avait à faire, il a super bien fait avec les outils qu'il avait et les ressources qu'il avait sur place. C'est un mécanicien mobile, fait qu'il a pas accès à un garage, il a pas accès à un pit pour en dessous, il a pas accès au programme pour voir par exemple le nombre d'heures sur le moteur et tout ça. Donc c'est ça qui est ça. Ah pis last but not least avant de vous ramener dans le vlog, je tiens juste à dire que mon entreprise on comprend vient de ma compagnie Gold Crush et ses ensembles sont maintenant disponibles à l'achat. Donc vous pouvez voir sur notre site web pour aller magasiner votre petit matching set. T'es en barre là dedans, qu'est-ce que tu crisses? Ok, je reviens d'être dans toutes mes émotions pis on va liser ce p'tit trace de mes larmes sur mon masque, ok? Parce que je reviens de la sac. Notre belle amie la sac, wow. Mais là en tout cas, tout s'est bien fini. Mais là je vous explique. Dans le fond, là je suis venue à la sac de Trois-Rivières pour faire le transfert de propriété de mon nouveau but. Ok? Pis là comme si j'avais déjà pas affronté assez de fucking challenge dans ce projet-là. J'arrive là pis là j'ai dit, ok t'sais, j'ai regardé, je me suis renseignée en ligne pis j'avais appelé pis tout ça. J'aimerais ça plaquer mon véhicule comme lourd pis vu qu'il est en bas de 4500 kilos, genre je devrais être en mesure de le conduire avec ma classe 5, right? et le permis de conduire normal. Là la fille m'a dit, ah ben non, t'sais dans le fond le poids qui est écrit sur le papier, dans le fond sur le papier c'est écrit 4020 pis c'est écrit massnet. Fait que moi j'me dis, massnet 4020, ça veut dire c'est en bas de 4500 kilos. Pis elle dit, ah ben non c'est pas ça qu'on regarde. On regarde le PNBV, c'est pas sur le papier. Là j'suis comme, de quoi tu me jones là, c'est quoi? Pis elle me dit, ah, le PNBV de 5500. Fait que, ouais, tu peux pas le conduire avec ta classe 5. Dans le fond, faut que tu passes ton permis à la classe 3. Pis dans le fond, vu que moi j'ai en bas de 25 ans, ça prend 4 mois pour passer un permis classe 3. Pis là vu que je veux partir l'automne, pis là tout ça, ça marche pas, ça marche pas. Fait que là je me mets à brailler, ok, parce que j'suis plus capable, parce que là j'suis comme, j'ai pris ce fucking bus là, parce qu'il est en bas de 4500 kilos, pis là tu me dis qu'il est pas en bas de 4500 kilos, pis qu'il est 5500 kilos, pis ça le disait nulle part. Fait que tu me dis que j'me suis encore trompée de bus, j'ai encore pas acheté le bon bus. J'me mets à brailler, j'suis comme, j'suis plus capable, j'suis plus capable. C'est une gueule, ça fait 3 mois que je travaille là-dessus, pis là c'est comme, encore un autre mur. Finalement, elle a fait, elle se met à faire des appels, pis c'est elle qui s'est trompée. Fait que finalement, c'est chill, mais j'ai ma planque. J'ai ma planque quand j'ai ma tricolation de mon véhicule. J'ai plus plaqué autobus. Fait que j'ai pas besoin d'un permis de conduite d'autobus. J'ai pas besoin d'un permis de conduite de classe 3, j'peux conduire ça avec mon os toute de classe 5. Excusez, j'ai trop dans toutes mes étapes là. Fait que c'est ça, on descend, c'est mon bien qui finit bien. Fait que c'est ça, on capacidad d'une immanent des Hiteales et accomplies de mon них Mex gewesen. Sous-titrage ST' 501